Donc, quand vous allez être rendu dans votre discussion, dans l'analyse de vos résultats, vous allez vérifier trois grandes caractéristiques pour voir si c'est valide ou pas, vos informations, vos données, vos résultats, finalement. D'abord, être suffisamment précis, ensuite reproductible, finalement, s'il y a des sources d'erreur. Pour la précision, vous pourriez le mesurer en incertitude relative, mais ça ne vaut pas tant la peine. Regardez bien ça, je vais vous conter deux histoires. La première, c'est, il y avait quelqu'un qui travaillait avec, c'est inventé comme histoire, mais imaginez quelqu'un qui travaille avec du cyanure, puis là, il est précis à 0.1%. Il y a très, très peu d'incertitude, puis là, il dit, ah, lui, il n'y a pas de cyanure dans ce gâteau mécaine-là. Mais caline, même si c'était à 0.1%, il y en avait quand même, puis le monde meurt. Même si ça avait l'air super précis, ce n'était pas suffisamment précis. Puis prenez le gars qui a caché que les étoiles n'étaient pas dans notre système solaire, mais plutôt loin dans l'univers. Je pense que c'était Hubble. On a donné son nom au télescope. Sa précision était fichrement pourrie. Il y avait une incertitude de je ne sais pas combien de milliers de pourcents, mais c'était suffisant parce qu'il arrivait avec des données immensément grandes, plus ou moins immensément grands, mais c'était tellement loin qu'on était certain que c'était à l'extérieur de notre système solaire. Fait que pour la précision, ça se peut qu'elle soit pourrie, votre précision, ça se peut qu'elle soit super bonne, mais est-elle suffisante pour tirer la conclusion que vous souhaitez tirer? Si vous voulez savoir si un objet est à l'extérieur de notre système solaire, peut-être que vous pourriez avoir une incertitude pourrie, puis ça serait bien correct. Si vous voulez savoir s'il reste du cyanure dans un produit, ça va prendre une méchante bonne incertitude. Fait que ça dépend de votre message que vous voulez passer. Ou à l'inverse, selon votre précision, vous allez modifier votre message, puis vous allez le rendre plus concret, plus... Comment on dit ça? Valide, en lien avec votre précision. Fait que ça dépend de ce que vous voulez comparer. Fait que si vous voulez savoir si les Sorelois aiment plus les brownies que les gens de Tracy, si l'incertitude est trop grande, vous ne pourrez pas savoir lequel des deux aiment ça. Si l'incertitude est suffisamment petite, là vous pouvez dire, oui, eux autres aiment plus les brownies. Mais si elle est trop grande, bien, elle est trop grande pour pouvoir savoir lequel des deux préfèrent, mais peut-être que c'est égal. C'est juste, on ne peut pas conclure quelque chose de béton. On ne peut pas mesurer de différence à l'état actuel des connaissances. scientifiques, dont vous faites partie, communauté scientifique. Oui, ce serait quand même nice que vous publiez après ça vos résultats, puis après ça vous pouvez améliorer Wikipédia. On en parlera. Reproductibilité. Est-ce que vous avez reproduit suffisamment vos résultats pour que ça soit valide, fiable? Encore une fois, ça va dépendre. Si vous avez à savoir c'est quoi la reproductibilité de vos... Je vais me reprendre, je vais l'avoir. Si vous voulez savoir c'est quoi le galto-médicain, le préféré de votre famille, puis vous êtes quatre dans la famille, vous le testez sur trois personnes, ça peut être suffisant. Si vous voulez savoir c'est quoi le galto-médicain, le meilleur pour toute la population soréloise, ça va faire prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tests. Ça dépend de ce que vous voulez conclure. D'abord, si vous reproduisez votre expérience plein de fois, puis ils sont reproduits, oui, avec une variation, oui, à l'intérieur tout le temps de l'incertitude, et voilà, vous pouvez dire que c'est reproductible. Si malheureusement, quand vous reproduisez ça, il y en a qui sont à l'intérieur des marges d'incertitude, des marges d'erreur, bien là, on ne peut pas dire que c'est reproductible. Ensuite, ça fait que s'il y en a un qui n'est pas reproductible, peut-on enlever des données aberrantes? Non! Ça fait partie des sources d'erreur les pires qu'on enseigne à l'école. Faites pas ça. Cette personne-là est importante aussi. Ça fait qu'on devra conclure que la grande majorité des gens ont scorié haut, sauf un. C'est correct de dire ça. Là, si vous l'enlevez, bien, Kaline, on s'éloigne peut-être de quelque chose. Peut-être que cette personne-là est formidable. Elle a un code génétique différent. Peut-être qu'elle a évolué d'une façon particulière. Puis, bref, elle va être intéressante à étudier. Fait que la conclusion, ça serait que 99% du monde préfère telle chose. C'est bien. Votre conclusion est encore plus précise. Fait que n'enlevez-la pas. Il y a peut-être des sources d'erreurs aussi qui permettraient d'expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. Elle venait peut-être de souper. Elle n'avait pas faim. Ça ne l'intéressait pas à la pointe de pizza. Bref, est-ce que c'est suffisant pour répondre à votre objectif? Et finalement, il faut que vous fassiez attention aux sources d'erreurs. Les sources d'erreurs, elles peuvent être humaines, environnementales et liées à votre équipement. Les sources d'erreurs humaines, j'en ai parlé déjà tout plein. Est-ce que vos contrôles sont adéquats? Est-ce que vous étiez impartial? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de lecture? Est-ce que les sujets étaient inconnus? Vous avez fait des erreurs de retranscription. Est-ce que les sujets inconnus, ça serait vraiment en poche. Mais, tu sais, votre mère avait écrit brownies A, B, C pour le brownies avec tout plein de sel, tout plein de peau de rapade, puis l'autre avec, je ne me souviens plus quoi, bicarbonate de soude, mettons. Bon, bien, si vous avez perdu cette information-là, c'est une méchante source d'erreur. Peut-être plus plausible. Vous avez oublié de travailler en double aveugle. Oui, ce n'était pas possible de travailler en double aveugle. Il y avait juste l'expérimenté ou l'expérimentateur qui était en aveugle. Bien, c'est une source d'erreur. Gant et balance, ça ne s'applique pas. Mais, il y a des balances qui fonctionnent, puis qui sont sensibles aux champs magnétiques. Fait que si vous arrivez avec de l'électricité statique, avec vos gants de caoutchouc ou de latex, bien, ça peut faire modifier la mesure de votre balance. Si vous avez enlevé une donnée, c'est épouvantable. Ne faites pas ça. Si vous faites de l'extrapolation. Tu sais, là, ici, on pourrait croire que... Des pôles, c'est des points, hein. C'est que la valeur entre là et là, ça devrait être quelque part ici. Oui, c'est correct. C'est une interpolation. Dans une interpolation, ça peut arriver qu'on se trompe. Ici, on se serait trompé. Mais une extrapolation, c'est encore pire. Il y a encore plus de risques qu'on se trompe. Fait que où est le point si on s'en vient ici? Est-il là? Bien, il pourrait être là. Ça, c'est peut-être le début d'une courbe qui monte comme ça infiniment. Ou qui descend. Ou qui commence à être cynoséidale. Bref, on ne peut pas savoir le prochain point. Il va être où dans le graphique. Ça, ça serait une extrapolation. Ce n'est pas entre des points. Ce n'est pas une interpolation. Fait que si vous faites des extrapolations, c'est super risqué. Finalement, des erreurs environnementales. Est-ce que la température peut jouer? La pression atmosphérique? L'humidité dans l'air? Le courant d'air? Des contaminants? Je ne sais pas. Votre four n'est pas précis. Votre four, quand il chauffe à 425, ce n'est pas nécessairement 425. Vous avez fait des cuissons à 425 chez vous, chez votre blonde, chez votre chum, chez votre grand-mère. Mais le four, ce n'est peut-être pas le même 425. Ça pourrait être une source d'erreur liée à l'instrument. Ça serait aussi lié à l'instrument. Bref, ça vous donne des idées d'une source d'erreur. Assurez-vous dans votre discussion de discuter de la précision, de la reproductibilité, de la source d'erreur. Une fois ce fait, dites-moi ce qu'on conclut de votre expérience.